Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Let's Play de Evalon 2 sur PC. La dernière fois nous étions arrêtés après avoir fini la bibliothèque et nous allons tout de suite continuer en nous rendant à Syrah au port de Syrah pour prendre un bateau pour l'île maudite. J'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme parce que bon oui. Et allons tout de suite prendre un bateau pour l'île maudite. Pas question de quitter le port pour l'instant. J'ai un mauvais pressentiment, on avait déjà lu ça il y a un petit moment. Je ne bouge pas d'ici en attendant, vous devez en trouver une Agélovac. Il en cherche un peu mais ça va sûrement coûte cher, il ne demande rien sur rien. Donc voilà, on va demander... Ça, ça ne marche pas peut-être ? Non ça ne marche pas. Pas question de quitter le port pour l'instant. Je ne sais pas ce que je voulais faire. J'ai cliqué trop vite. Et le voilà, le c'est passé. Merde. Je vous ai reprévu. Je le sens mal, c'est traversé. Bon. Vous voulez aller où, au juste ? Quoi ? Vous voulez aller sur l'île maudite ? C'est bien mon jour de sang, tiens. Je vous préviens, pas question de mettre à quai, de marquer dans la chaloupe et je vous rembarque ensuite. Et je ne vous attendais pas plus d'une heure. Si vous racinez pas vivant, c'est votre problème. Est-ce que j'ai été assez clair ? Oui. Bien. Alors, vous voulez partir tout de suite ? Oui. Allons-y alors. Nice. Elle est méga long à l'est, quand même. Ne me dites pas que c'est ça, l'île maudite. Sérieusement. C'est donc ça, l'île maudite. Ça a l'air plutôt sympa. J'aurais dû apporter mon maillot de bain. J'avoue, c'est sympa. On va voir si je peux pousser cette pierre. Ah, je suis allé un peu loin. Voilà donc, Léo et Magui, dont nous avons parlé, le loyer de la bibliothèque. Mais où est passé le maillot ? J'espère qu'il n'est pas encore enfoui, c'est tout sous sable. Tu n'aurais pas une idée pour creuser ce litinail, là ? Oh, ok, bah. C'est ce qu'il fallait faire, Paris. Je fouille quand même. Combien vous pariez qu'il y a quelque chose là-bas ? C'est peut-être la suite de la quête, après même. La bonne musique, je trouve. Je ne vais pas monter encore. Peut-être plus tard. Alors là, on terre, ouais. On dirait qu'il faut que j'aille un feu. Tu as vu, Kuro ? Ce symbole d'œil, ça ne te rappelle pas quelque chose ? Il doit y avoir la bibliothèque que nous avez parlé d'un objet avec le pire du temps. Je lui demande où elle est... Où peut-elle bien être ? Bonne question. Bonne question, qui restera sans réponse pour le moment. Est-ce qu'on l'a trouvée ? Où est-elle cette pire du temps ? Cette musique, elle est trop bien. Ah oui, mais je suis con, moi. Je suis-je bête ? Peut-être que c'est ça. Peut-être pas. Non. Ah mais oui, j'ai oublié, je viens de me rappeler. Je viens de me rappeler de quelque chose. J'ai failli oublier ma promesse. Rappelez-vous, il y a deux vidéos de cela. Comment vous voyez quand on avait vu les filles ? D'ailleurs, je peux vous dire, il y a une fille qui vient d'un compte Disney et l'autre fille vient de League of Legends. Qui en fait dit Annie de League of Legends, mais elle n'a pas son T-Burf. Donc là, j'ai oublié, j'ai vu que j'ai reçu un livre, mais j'ai oublié de le donner à cette personne. Donc on va tout de suite le donner, qui nous donnera sûrement la pierre. Une détour de collection. Ok, c'est en fait non, c'est pas pour ça. J'ai cru, mais non. Alors comment on peut faire ? Je n'ai pas encore le pouvoir de faire du feu à ce que je sache. Je vous pose des questions. Où est cette pierre ? Portez le merde ! �� C'est pour moi que j'en suis à nos pièces, nan... Je vais me poser la même question que toi, où est-elle ? Mais où est-elle en fait vraiment ? Parce que là c'est chaud si je peux pas avancer, hein... Oh my god... Où y est-tu ? Oh my god... Où est-elle ? Où est cette fichu pieu... Je vais une petite hélice pour essayer de voir... Je reviens... Me revoici... Donc... Apparemment j'aurais loupé un pas de l'histoire... Parce que j'y suis allé là-bas, mais j'ai pas été visité... Donc on y va... Je crois qu'on peut aller plus pas ou pas... Nan... La pyramide du prophète... Je suis bête, j'aurais dû aller là depuis le début... Le grand destructeur vous châtirait à douce... Ok... Je fais donc pour mettre des imbéciles pareil... Alors... Personne ne vient mourir... Nous avons appelé quelqu'un à venir au prophète... Hiiii... Comment osez-vous me faire attendre ? Ah enfin... Ah de ces jours il faudra que je change ce mécanisme... Mais c'est la meilleure façon que j'ai ma précieuse... La très précieuse Pierre du Temps... Ah... Bah voilà... Quand on parle du loup... Pierre du Temps c'est lui qui l'a... Il faut que je l'aille... Bah là faut où ? Je pensais même pas escalader la pyramide... Elle est très glissante... Même les célébrateurs Inidia n'arrivaient jamais à attendre son sommeil... Pour y entrer il faudra... Il faudrait arriver par les airs... Mais sans elle c'est impossible... Aucun escalade à main puisse voler un jour... Vous voyez cette magnifique pyramide ? C'est nous qui l'aurons faite... Ceci a demandé beaucoup d'efforts... Mais le jour où l'eau recouvrira tout... Nous pourrons nous y refugier... J'ai tout de même un petit doute concernant un léger détail... Vous pensez qu'elle doit flotter ? Non... L'accès à la grande pyramide est interdite... Seuls prophètes et les plus anciens d'ici peuvent y pénétrer... Pardon... Il est inutile de chercher la clé... La porte ne souffre que de l'intérieur... D'ailleurs cela pose parfois problème... L'autre jour le prophète s'est retrouvé enfermé à l'extérieur... A cause d'un courant d'air... Il a fallu une semaine pour forcer la porte... Et on a dû le remplacer... Le prophète a déclaré que le courant d'air... A été un présage de la destruction du monde... Désolé Buxonore... Je suis venu jusqu'ici pour devenir disciple... Mais la formation des novices est très compliquée... Il faut maîtriser de nombreuses notions... Je ne suis pas certain d'y arriver... Le chiffre 5 m'a toujours intrigué... C'est vrai quoi... C'est un chiffre spécial vous ne trouvez pas ? On le retrouve constamment... L'histoire des 5 petits cochons... Les gens des 5 mousquetaires... Et bien entendu les 5 clés que le grand détructeur... Rassemblement d'allantir le monde... Bizarre... Autant étrange... Pourquoi 5 ? Hum hum... Pas de questions... Alors... J'ai toujours rêvé de toucher la pierre du temps... Mais cette tonnerre est réservée aux prophètes... C'est notre plus grand trésor conservé au sommet de la pyramide... Pensez qu'en la touchant... On peut communiquer avec le grand destructeur... Il nous faut cette pierre du temps... Il nous faut... Tu veux passer l'examen des novices ? Oui... Bien... Écoute attentivement la question et choisis la bonne réponse... La catastrophe a été le premier signe de la destruction du monde... Quelle sera la deuxième ? Hum... Le déluge... Oui tout à fait... C'est la raison pour laquelle nous construisons la pyramide... Nous pourrons ainsi tous y survivre jusqu'à ce que l'eau... Lorsque l'eau me recouvrira tout... Ta formation de novices n'est pas finie... Adresse-toi aux autres professeurs pour ne pas suivre ton examen... Je veux passer l'examen des novices ? Oui... Bien... Écoute attentivement la question et choisis la bonne réponse... Avant de détruire le monde... Le grand destructeur va faire quelque chose... De quoi s'agit-il là ? Attends le niveau 76... Les passées de 9000 puissances... Rassemblées les 5 clés à la haute toilette... Rassemblées les 5 clés bien sûr... Oui c'est bien cela... Les clés ont certainement un sens caché... Mais le prophète est catégorique à propos du chiffre 5... Ta formation de novices n'est pas finie... Adresse-toi aux autres professeurs pour ne pas suivre ton examen... Tu veux passer le concours de l'examen des novices ? Oui... Bien... Écoute attentivement la question et choisis la bonne réponse... Le grand... Ton œil est le symbole du camp destructeur... Il est gravé sur le trésor le plus précieux... Quel est ce trésor ? La pierre du temps... Le champignon one-up... La triforce... Excalibur... Oh j'hésite... Non c'est bon... Bravo ! Effectivement la pierre du temps est gardée au sommet de la prime pyramide... Le prophète la découverte à la limite du smug... Peu après la catastrophe... Félicitations ! Tu as passé l'examen des novices... Mais ce n'est qu'à la première étape... Alors devenir disciple... Il te faut aller dans la vallée du fond... Puisqu'elle est des mois fortes... Au sommet du moins fort... Tu devras méditer une journée entière de... Enfin notre symbole le grand œil... Alors seulement tu seras-tu prête à devenir disciple... Ok... Donc si finalement c'est pas là... Où est-ce que c'est ? On va quand même un peu chercher sur la map... Cette porte est fermée... Enfin la pluie dans le jeu me fait croire qu'il pleut vraiment chez moi... Donc ça me rafraîchit un peu... On va faire quand même le tour de la zone avant... Si je ne trouve pas... On fera une petite ellipse encore... Je vais m'oublier que c'est là la vallée du vent... Je crois que c'est là qu'on doit aller... Ceux qui cherchaient à voler comme le vent... Un inventeur inconnu... Je vous reconnais ça faisait bien longtemps... Que faites-vous donc ici ? On l'appelle celui de la vallée du vent... Mais le gardien du vent n'y est pas passé depuis des lustres... Un homme a bien tenté de raviver le vent... Mais il est mort avant d'y parvenir... De toute façon comme vous le savez... Rien de tout cela n'a vraiment d'importance... Qui est-il ? Je ne le reconnais pas... Au sommet du mont Alpha se trouve un ancien temple dédié aux grands destructeurs... Il y a aussi un vieux machin rouillé dans un coin... Ça ressemble à une machine avec des ailes... Bizarre non ? A quoi peux-tu bien servir ? L'accès au monde... Ouais d'accord... Si vous n'avez pas suivi l'un... Vous le serez en passant... Oh ! C'est toi le nouveau novice ! On m'a prévu que tu viendrais terminer ta formation... Prends garde à tôt à l'ascension du mont Alpha et d'Encherage... Nous ne devons que faire des disciples lèvres... Seuls les meilleurs d'entre nous auront leur place dans le monde... Après le grand destructeur... Après sa destruction pardon... On ira juste après... On va faire le tour de la zone... Puis-je taper cette pierre ? Non... De toute façon il n'y a rien d'autre à faire... Je ne pense pas du moins... Rien d'autre à faire... Donc allons-y... Allons sauver du mont Alpha... On dirait des mecs de la... D'une team dans un jeu Pokémon... N'importe lequel... Ah ! Ah je ne peux même pas les tuer là... Ok... Je sens que j'ai bien aimé cette phase là... Voyons voir si on peut détruire ces rochers... Ok... Nous allons continuer encore un peu... Est-ce que c'est ma faute que vous avez perdu un peu de temps ? Enfin on est perdu un peu de temps au début de la vidéo... Est-ce que je n'ai pas fait le jeu dans l'ordre ? Ok donc ça c'est des piques... Je vais le sauver pour la prochaine fois... Je vais le sauver pour la prochaine fois... Il y a des piques one shot dans ce niveau là... Ça c'est un rocher qui est destructible... Désolé pour le bug sonore... Je crois que tant que j'aurai pas redémarrer le jeu... Il y aura ce bug sonore... Mais c'est pas grave... On ira par là après... Il y a eu chaud quand même là... Ok... Il y a rien en dessous... Non rien en dessous... Ok plus rien... On continue à monter... On va remonter tout en haut... Ça fait longtemps qu'on avait appris de niveau d'ailleurs... On était un peu en phase apprentissage là... Bah en phase... Exploration plutôt... Et là on retourne dans la phase... Mario Bros... Ou peut-être même... Non je veux dire Metroid mais non... Ok... Donc continuons... J'ai vu que plus tard on aura une nouvelle interface au niveau des coeurs... Etc je crois... J'ai cru voir ça sur une vidéo... Bah c'est peut-être faux... Non... Il faut supérieure ! Level hop ! Ok je suis tombé tout en bas... Je t'ai remonté tout en haut... Oh flûte ça fait mal Ok donc ça n'a pas l'air si dur que ça On va former ses araignées parce qu'elle donne de l'XP Si on mord à chaque fois on prendra l'XP qu'elle nous donne C'est parti Voilà petit coffre De la mana Qui est très très bien Apparait Ok ça change rien de passer par en bas ou par eau Toujours faire plusieurs chemins pour voir où J'ai failli mourir 3 sur 30 C'est plutôt trop simple à mon goût Y'a rien en bas Ok Désolé si vous entendez ma manette Et désolé si j'aime pas beaucoup non plus Euh Ok Leurcroft Clara Cloft Enfin Clara Clara Loft Alors Vous êtes un arcologue aussi Depuis tout petit j'arrive de découvrir l'un des plus grands secrets des magies C'est un truc bizarre qui s'appelle l'anomalie Si un jour j'ai trop l'emplacement de cette anomalie je deviendrai mondialement célèbre Mais comme je ne sais même pas à quoi ça ressemble pour l'avance je cherche Ok Fail Encore fail Je vais essayer de voir le cycle Je vais essayer de voir le cycle Ah flûte Faut que je me mette bien à côté Ça risque d'être assez long cette zone Enfin ce passage plutôt Ah flûte Je me trompe à chaque fois Fail encore Oh Oh Je vais aimer Encore une fois Je vais m'amuser Je veux vraiment m'amuser Ah, non ! Réalise, mais c'est... Non, 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 j'ai dit non. Oh, le troll, troll absolu, mais c'est bon, là ça va, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, enfin, j'ai failli tout détruire, heureusement que je ne l'ai pas fait, améliorer d'oricon. Oh. 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 Ok, je n'étais pas censé le faire dans ce sens-là, mais bon. Oh. 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 Ouh j'ai l'impression que je bloquais et dans ce genre de situation je fais comment on relance je ne comprends pas en fait pourquoi il y a ça heureusement que c'est le point de surgarde ici ça a vraiment été chiant ça oh fou lolo ça c'est fort je continue je m'en fous je ne m'arrête pas tout de suite je veux finir ça ah d'accord d'accord je pensais qu'il fallait l'étrure moi mais non j'ai fait que des chijons encore une fois et voilà nous sommes sortis et bien nous allons nous arrêter là j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime et surtout s'abonner à la chaîne c'était 2day le projet de human hd passez une bonne journée une bonne soirée et vive les jeux vidéo et vive les jeux vidéo Sous-titrage ST' 501